Antoine, bonjour, et bienvenue à toi. Merci. Comment vous avez été contacté par trois, par l'accueil ou par ce qui est con, je ne sais pas, pour finalement signer au bordel ? Les premiers contacts se sont faits avec Brian Marwood, que je connais depuis une dizaine d'années, sachant qu'il travaille à Manchester. Et même si on a le projet depuis dix mois de déménager, de rentrer en France, on habite toujours à Manchester avec la famille. Donc on s'est rapprochés, et puis on a discuté, on a amorcé les premières discussions par rapport à ce rôle. Quels étaient lui, ses demandes, ses besoins sur ce poste-là ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? Alors déjà, ce que j'ai apprécié, c'est indépendamment de, et ça me va bien, de ce que j'ai pu faire par le passé, de ce que j'ai pu être, donc joueur, par rapport à différents rôles, j'ai senti une vraie démarche d'entretien, de savoir si je pouvais être une personne qui pouvait rentrer dans le projet, en tant que personnalité, par rapport à des compétences et des acquis qui sont les miens. Donc je vais rencontrer d'abord lui, après je suis venu deux jours à trois, sans que ce n'était vraiment pas du tout, il n'y avait rien de fait, c'était juste prendre la température, sentir un peu les gens, voir un peu le club. Parce qu'il est important également que moi je me sente bien dans un quelconque projet. J'ai toujours privilégié l'aventure humaine, quel que soit le projet, donc il est important que je vienne et que pendant ces deux jours-là, je sente un peu par rapport à mon expérience, ce que je fais depuis plus de 33 ans dans le milieu du football professionnel. Puis ensuite je suis retourné chez moi, dans ces revues avec Brian. J'ai vu différentes personnes, différents directeurs, par rapport à des départements qu'ils ont à Citigroup. Et là également, c'était comprendre, assimiler ce qu'ils font au quotidien, les outils et les ressources qu'ils peuvent mettre à disposition. Mais également, à chaque personne, j'ai eu le sentiment que c'était comme un entretien également. Donc en gros, j'ai eu entre 8-9 entretiens, d'1h, 1h15 chaque. Et j'ai trouvé la démarche très bien. Ne pas, voilà, vous avez une personne, quel que soit son passé et son expérience, à ce niveau-là, et par considération pour le club de l'Estac, on se doit de vraiment profiler la personne, vraiment aller dans le détail, est-ce qu'il va correspondre en termes de personnalité, au rôle, est-ce qu'il y a les capacités, les compétences, les acquis pour réussir la mission qui est celle qu'on s'est lancée. Donc j'ai trouvé la démarche très, et puis valorisante pour moi également, parce que quand vous passez devant 8-9 personnes et que vous êtes validé par chacune de ces personnes-là, je n'en ai jamais douté, mais c'est valorisant. Et je trouve que le process est très, très bon pour vraiment minimiser le risque de nommer une personne qui s'avérait être la mauvaise personne quelques mois après. Qu'est-ce que vous avez, vous, vendu, un projet, j'imagine, que vous avez élaboré ? Qu'est-ce que vous avez un peu vendu comme projet ? Les valeurs humaines dans un premier temps. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas question que je m'engage dans un projet, si je ne me reconnais pas dans les valeurs humaines qui doivent constituer ce projet, les personnes qui constituent ce projet, les personnes qui travaillent au quotidien, l'état d'esprit de ces personnes du Citigroup également. Voilà, j'ai vraiment besoin. Moi, c'est d'abord une aventure humaine. Et alors, par rapport au club de l'Estac, je n'avais pas... Je connais la ferveur des supporters, le type de supporters qu'ils sont. Donc je savais que mes valeurs pouvaient correspondre et que j'ai besoin de m'identifier aux supporters, comme j'aimerais que les supporters s'identifient à moi. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je suis né à Lille, dans le banlieue de Lille, avec des parents qui ont été ouvriers. J'ai toujours accédé à des choses, pas gratuitement, pas facilement. J'ai toujours travaillé. J'ai besoin de travailler, j'aime travailler. Je sais que pour obtenir les choses, il faut aller travailler. Et j'avais besoin de ressentir ça. J'avais besoin qu'autour de moi, ce soit dans le même esprit. Et j'ai pu me rendre compte que c'était en effet le cas. Donc déjà, humainement, le projet m'a intéressé. Et puis après, au niveau de l'expertise footballistique, managerial, coaching, voilà, c'est tous des points qui me sont à cœur également, qui me tiennent à cœur, pardon. Et tout ça, voilà, j'ai de l'expérience, du haut niveau, j'ai des acquis, j'ai des qualifications qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont dit, c'est pareil, aller dans un projet où on ne se sent pas capable, ce n'est pas la peine d'y aller. Et j'aurais refusé si ça n'avait pas été le cas. Mais bon, je me sens tout à fait capable de relever le challenge, le défi, de faire en sorte que ce club revienne à une meilleure situation sportive, que tout le monde puisse retrouver de la joie, de la ferveur. Donc ce sont les missions et donc je m'en sens capable, j'ai envie, j'ai la volonté, j'ai également des idées, j'ai une façon de travailler. Et tout ça, bon voilà, c'est parti déjà depuis plus d'une semaine. Et depuis plus d'une semaine, on est au travail dans cet esprit-là. Est-ce qu'on vous a dit justement des choses spécifiques par rapport à ces deux ou trois années un peu catastrophiques ? C'est une forme de reset quelque part ou non, on n'efface pas tout, mais on va corriger des choses ? Oui, vous ne pouvez pas tout effacer parce que ça voudrait dire que ce qui a été fait, même si en effet on a le sentiment que c'est une situation d'échec, puisque quand vous descendez deux fois d'affilée sur deux années consécutives, on peut parler d'échec, mais ça ne veut pas dire que tout a été mal fait. Donc il ne faut surtout pas, comment dire, je ne me permettrai jamais de juger quiconque. Donc voilà, il faut juste retenir ce qui a été mal fait pour ne plus refaire. Et puis peut-être engager une autre façon de voir les choses, une autre direction, forcément, pour remonter en Ligue 2 si on est encore National 1 d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines, pour remonter en Ligue 2 dès la saison prochaine, dès la fin de cette saison. Justement, vous avez parlé du futur championnat de l'Estac, pardon. Est-ce qu'en tant que directeur sportif, vous travaillez sur deux scénarios, sur deux championnats possibles pour la saison prochaine ? Écoutez, la façon dont je recrute, en effet, il faut de l'expérience, il faut de la maturité pour ce championnat national-là que beaucoup de gens sous-estiment. Mais on recrute pour avoir des joueurs qui vont satisfaire par rapport à ce championnat-là, mais qui ont le potentiel également d'évoluer en Ligue 2. Donc, c'est la façon dont on voit les choses pour recruter les joueurs dont on aura besoin. Et ce n'est pas, en effet, ne prendre que des joueurs qui n'ont joué qu'un National 1 ou qui n'ont connu que ce championnat-là. On essaye dans la mesure du possible, parce qu'on est début juillet, il y a eu 4, 5, 6 semaines de vide également au sein du club. Donc, on essaye d'aller dans cette direction-là, de recruter des joueurs qui, en effet, connaissent très bien ce championnat ou qui peuvent s'y trouver et y jouer de façon très confortable, mais également qui puissent être de bons joueurs de Ligue 2 également. Il n'y a pas eu de discussion avec des joueurs et ces discussions seront plus avancées si jamais les stats qui sont en Ligue 2 sont les mêmes profils, les mêmes joueurs. Oui, oui, oui. La gestion, on sait que c'est aussi un enjeu au sein de City, ce qu'on appelle l'Emerging Talent, quelque part. Comment gérer, justement, cette question des talents et des objectifs aussi sportifs, forcément, dans un acte comme ici ? Oui, vous avez raison, c'est un vrai challenge. Déjà, il faut comprendre, assimiler la façon dont City, le football groupe, voit les choses, comment ils veulent travailler. J'ai la chance d'avoir joué là-bas, d'avoir travaillé en Angleterre, notamment à Manchester City. Je connais parfaitement la mentalité des Anglais dans le travail, la façon dont ils voient les choses, donc ça facilite. Je pense que c'est un avantage et un atout pour eux également. Mais là, bon, voilà, il faut savoir combiner, il faut savoir travailler avec leur façon de voir les choses, utiliser leurs ressources, utiliser leurs outils, ce que moi, j'apprécie au quotidien. Ce sont des outils vachement importants, des ressources vachement importantes. Mais avoir sa propre personnalité également dans le travail. Je suis là, je ne suis pas venu pour être un homme de paille. J'ai ma façon de voir les choses, j'ai une vision du football qui est la mienne, qui matche et qui correspond également avec tout ce qui se fait en termes de football à Manchester City et donc le City Group. Donc, moi, je n'y vois aucun dilemme. C'est juste bien comprendre, bien assimiler et savoir travailler en toute intelligence pour que le City Group puisse être content du travail effectué ici à l'Estac et que l'Estac, on puisse remonter en Ligue 2 par rapport à une façon de travailler, une identité peut-être à retrouver, une culture du travail à retrouver également à tous les niveaux. Avez-vous des garanties quant à votre marque de manœuvre ? De l'extérieur, l'impression que des fois, des choses sont dictées un peu de manière verticale, sans forcément de filtre de Manchester à trois. Est-ce que vous avez une garantie pour avoir ce rôle de filtre aussi entre les deux ? Garantie, on en a parlé avec Brian Marwood. Comme je l'ai dit, c'est pour juste me mettre à ce poste-là et appliquer ce qu'ils me demandent tous de faire et que vous n'avez pas votre mot à dire. Comme je l'ai dit, je ne suis pas l'homme de la situation, mais ce n'est pas du tout le cas. Brian Marwood me laisse de la liberté dans la façon de travailler par rapport à ma vision des choses. Mais bon, ça fait partie des entretiens que j'ai eus. En me présentant, en se rencontrant, j'aime bien, encore une fois, ne pas rester sur des acquis qui sont les miens. Ancien footballeur professionnel et haut niveau, même si j'ai déjà été directeur sportif, c'était quelques années. Donc, il a fallu montrer à travers un projet, un PowerPoint de 45 slides, qu'à tous les niveaux, là où je pouvais intervenir, je pouvais travailler. Donc, c'était pour qu'ils puissent s'assurer qu'on parle le même langage, autant dans le management que dans le coaching, que dans le football, qu'au niveau du recrutement. Et donc, ça fait partie de sa décision de me mettre en poste à ce poste-là, à l'ESTAC. Et concrètement, ça veut dire que vous avez un droit de veto, par exemple, si un joueur vous est proposé ou si il vous demande de prendre un joueur du City Group parce qu'il y a un fin de parcours, il faut lui trouver un club. Est-ce qu'il y a un droit de veto de votre part pour ne pas le prendre ? Je suis garant de la réussite de ce club aujourd'hui. Donc, le recrutement, comme vous le savez, est vachement important. Donc, oui, j'ai mon mot à dire. Et s'il y a un joueur qui ne me plaît pas parce que je sais qu'il ne va pas être complémentaire avec les joueurs qui forment le groupe de l'ESTAC aujourd'hui ou qui ne va pas matcher avec les valeurs que sont les valeurs des supporters et des gens qui travaillent dans ce club au quotidien ou que footballistiquement, en termes de principe de jeu, ça ne va pas m'aller. Oui, je dis non. Et il ne signera pas à l'ESTAC. Votre vision, est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer cet été pour pouvoir rendre l'état à court terme ? Il ne faut pas falloir baisser quand même du temps, notamment au niveau du recrutement. Non, non, ça y est, c'est parti. J'ai pris connaissance de tout ce qui avait été fait ces dernières semaines. Et voilà, j'ai la décision finale sur tous les dossiers en parlant, en débattant, en communiquant avec les gens du Citigroup, avec le coach bien évidemment parce que c'est lui qui fait jouer son équipe. Donc David a besoin de connaître également les profils sur lesquels on travaille. Et donc c'est un travail en commun. Et à la fin, quand il faut prendre une décision, mon rôle veut que je dois prendre cette décision dans l'intérêt du club. En ce qui concerne les joueurs qui sont présents actuellement au club sous contrat, vous avez eu un entretien avec eux, vous avez visionné les matchs de la saison passée par exemple ? Alors il y a énormément de travail. Ça fait juste une semaine, même si je travaille le week-end, il y a énormément de travail. Donc je n'ai pas eu le temps encore. Et puis bon, c'était une première semaine de reprise. Je n'ai pas voulu non plus... Je suis intervenu de façon... devant le groupe collectif. Mais individuellement, je n'ai pas fait d'entretien encore. Mais je vais les commencer dans les 48 heures. J'espère voir tout le monde dans les 48, 72 heures. Est-ce que ces joueurs-là sont en bonne partie en attente aussi de savoir dans quelle division va être les stag pour aussi avoir des idées à rétablir pour ça dans leur interpersonnel ? Alors déjà, c'est me présenter à eux. Parce qu'il y a des jeunes, je prends un peu d'âge. Certains ne me connaissent pas. Donc c'est me présenter, leur faire prendre conscience de la personne que je suis, qu'ils puissent me sentir, que je puisse les sentir également, qu'on puisse discuter par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, qu'ils puissent me donner également ce qu'ils souhaitent. J'aime, j'aime communiquer, j'aime savoir... J'aime savoir ce que peut penser un joueur, ce que peut penser un staff, pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde puisse espérer avoir ce qu'il veut, que tout le monde puisse se sentir bien. Ça passe par là pour bien travailler. Donc j'ai besoin de les rencontrer déjà pour qu'on puisse discuter et que les joueurs puissent me dire leurs souhaits. Rester à l'estac, pas rester à l'estac. Rester à l'estac en National 1, rester à l'estac en Ligue 2. Ou ni l'un ni l'autre, c'est quitter le club parce qu'ils ont d'autres souhaits. Voilà, c'est discuter, me rendre compte d'avoir vraiment leur ressenti. Et ça va être ma mission dans les trois prochains jours. On a parlé... Alan a parlé de... Vous pouviez être le club entre City et l'estac. Est-ce qu'il faut aussi être le lien entre les deux ? Ce qu'on sait, c'est pas forcément bien marché. Je me dois d'être le lien. Comme je vous l'ai dit, j'ai la chance, et je pense que tout le monde l'a réalisé, d'avoir travaillé en Angleterre. Ils me connaissent depuis de nombreuses années. Ça fait 21 ans que j'y habite. Donc je connais la mentalité anglaise dans le travail. Je connais la façon dont ils travaillent. Et puis je connais la mentalité française dans le travail également. Donc c'est là, en effet, où il faut être délicat. Les approches doivent être délicates, doivent être intelligentes. Mais il n'y a qu'une chose, moi, qui me mène au quotidien, qui m'habite au quotidien, c'est l'intérêt du club. C'est retrouver la Ligue 2 le plus rapidement possible. Et aider dès la fin de cette saison-là. Donc c'est à moi, en effet, de faire une espèce de tampon. Tampon entre les deux, entre l'Estac et le 6-groupes. Mais c'est très bien comme ça. Ça me va. Je me sens tout à fait à l'aise parce que je comprends les deux parties. Et je pense que ça a été un des critères de ma nomination à ce poste-là, de la part du 6-groupes. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais de nombreux supporters ou suiveurs de l'Estac éprouvent une méfiance envers les dirigeants qu'il y a eu précédents, qui ne connaissent pas du tout le championnat de France, la France, qui sont pour certains, même pas français. Est-ce que vous, quels Français, qui connaissez ce championnat-là, vous avez reçu ou vécu un accueil particulier ? Je ne sais pas comment vous avez ressenti. De la part d'eux ? De la part des supporters, des suiveurs, peut-être même des gens qui bossent. Alors, les supporters, je n'ai pas eu de contact encore avec eux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux non plus. Donc moi, je suis au quotidien, j'ai été au contact au quotidien déjà dans un premier temps des salariés, parce que les joueurs n'avaient pas repris encore des salariés à tous les niveaux. J'ai senti des gens très sains, très réactifs, très compétents, qui donnent envie de travailler avec eux au quotidien, dans le même esprit que le mien, avec des valeurs humaines. Je vous parlais tout à l'heure de valeurs humaines. Là, il n'y a qu'une équipe, en fait, qui n'attendent que ça. C'est de trouver une nouvelle direction pour atteindre des objectifs qui est la remontée en Ligue 2. On a le CEO qui est là, Mathijs, qui est une personne très compétente, certes hollandais, mais très compétente, avec qui j'échange au quotidien. Et c'est important, moi, d'avoir ce lien-là, que ce soit avec Mathijs, que ce soit avec les gens qui sont dans les bureaux là-bas, que ce soit la communication, que ce soit les départements financiers, les départements juridiques ou n'importe quel autre département. Voilà, j'ai besoin d'être au contact de ces gens-là tous les jours, même si certains, je n'ai pas de lien direct dans mon travail, mais j'ai besoin d'échanger, boire un café, se discuter. J'ai besoin qu'ils sentent que... Et ça, c'est un mot qui me va très bien, mais bon, ça, c'est l'éducation qui était la mienne. Ça fait partie de ma personnalité. Pour réussir n'importe quel projet, la considération est importante. Elle est primordiale, elle est vitale. Donc, savoir donner la considération à tous ces salariés qui travaillent dans l'ombre, pour les joueurs, qui travaillent dans l'ombre au quotidien, pour les joueurs. Donner la considération à sa hiérarchie. Donner la considération au Citigroup. Donner la considération aux médias, aux supporters, aux collectivités, aux partenaires, aux sponsors, aux gamins du centre de formation. C'est quelque chose également, vous me verrez très souvent au centre de formation, sur les terrains, parce que c'est quelque chose que j'ai besoin à mon poste, dans mon rôle, de faire sentir aux gens que je suis là pour les assister, les supporter, avec toute l'expertise qui est la mienne, les compétences qui sont les miennes, la personnalité qui est la mienne, les assister, les supporter pour que tous ensemble puissent apprendre, progresser et atteindre les objectifs. Et quelque part, d'incarner aussi une figure un peu tutélaire, on a un sentiment que c'est ce qui a un petit peu manqué ces dernières années au club, particulièrement l'année dernière avec les images que vous avez sûrement vues d'échanges de fumigènes à la fin, qui étaient un peu symptomatiques du fait que cette figure tutélaire n'était pas là au club, c'est un peu ça que vous souhaitez aussi incarner ? Oui, carrément, vous avez entièrement raison. Avec, sans prétention et toute l'humilité qui est la mienne, je me considère comme, sur le plan sportif, footballistique en tout cas, comme un capitaine de bateau. Voilà, une direction, une vision, un projet sportif, une vision, des objectifs à atteindre et je suis garant de tout ça. Donc en effet, je me veux être le référent, le responsable sportif. Tout le monde doit le comprendre, tout le monde doit respecter, tout le monde doit l'assimiler et encore une fois, c'est pas par ex-en-zel, c'est vraiment pour créer un cadre de travail qui va nous permettre par rapport au groupe pro de retrouver la Ligue 2 dès la fin de saison, dès la fin de cette saison. Vous avez été DS il y a plus de 10 ans, ce qui est dans le monde du foot une éternité. Est-ce que c'est aussi un challenge pour vous de voir que vous êtes dans le cours, on va dire, sur ce profil-là ? Oui, parce que je suis quelqu'un de curieux. Quels que soient les postes que j'ai occupés, je pouvais être DS mais je pouvais travailler tactiquement au niveau coaching. J'ai fait 3-4 années de coaching, j'ai repris une formation, moi ça ne m'empêchait pas de savoir un peu ce qui se faisait en termes de management. Pendant 2 ans, je n'ai pas été en activité mais je me suis déplacé à la Jacques-Asterdam, à Lens, à Livingstone en Écosse, à Zulb-Lorogaine, différents pays, différentes équipes de différents niveaux, différents budgets, voir ce qui se faisait en termes de management, en termes de coaching, je suis quelqu'un de curieux, j'aime apprendre, j'aime progresser. Je sais que tous les jours, j'ai quelque chose à apprendre de quiconque. Que ce soit de quelqu'un dans les bureaux, ça arrive dans les bureaux, de Mathijs, de vous les médias, d'un joueur, d'un staff. J'ai une grosse expertise, une grosse expérience. J'ai conscience de mes qualités, j'ai conscience de mes compétences. Mais j'ai cette humilité de vouloir toujours, apprendre. progresser. Et ça, je dois savoir le véhiculer au sein du club et que tout le monde puisse également aller dans le même esprit. Vous étiez à Châteauroux avant de venir ici sur le banc. Est-ce que vous pensiez, avant l'intérêt de l'estat, que vous pourriez dans cette direction-là de coach ? Et qu'est-ce qui s'est passé à Châteauroux ? Vous disiez qu'il y avait un coroal qui était avec le club pour rester. En effet, c'est vrai que j'avais repris mon diplôme d'entraîneur parce que, déjà, c'était retrouver le terrain parce que j'étais deux ans inactif également. j'avais besoin d'aucun club. Je ne cherche pas trop non plus à intégrer un club, mais j'avais besoin de liberté, d'aller voir justement des clubs, ce qui se faisait extérieur. Et puis, en même temps, ce côté diplôme, coaching, me permettait d'être sur le terrain quand on avait des rassemblements. Et puis, c'était me rafraîchir par rapport à tout ce qui se fait sur le plan tactique, au niveau managérial, la posture d'un entraîneur sur ligne de touche, devant les médias, dans le vestiaire. J'étais 17 ans footballeur professionnel, mais les choses évoluent, donc j'avais besoin de faire un espèce de refresh. Et donc, ça m'allait bien. Et puis, également, je me suis dit, j'ai fait des... les trois dernières années, j'ai fait des entretiens pour être directeur sportif de club. Et je n'ai pas été choisi. Alors, il y a eu pour certaines... dans certaines situations, dont une, c'était parce que le président a jugé que j'avais trop de compétences. Donc, il a fallu l'accepter. Ce qui n'était pas... ce qui n'était pas... le comprendre, non, mais l'accepter. Donc, je l'ai fait. Et après, je me suis dit, bon, si, il y a une difficulté à rentrer dans un club en tant que directeur sportif, je vais me créer une corde de plus à mon arc. Et puis, en effet, en passant mon diplôme, ça me permettrait d'être un entraîneur adjoint, un entraîneur à un niveau national 2, national 1. Donc, c'était l'objectif. Et donc, j'étais dans cette direction-là. Et donc, en effet, Château a fait appel à moi en tant qu'entraîneur adjoint au mois de février pour aider l'entraîneur principal. Parce qu'à l'époque, le club avait 9 points de retard sur le premier non-relégable. Donc, une mission pas impossible, mais très, très difficile. Et là, je suis arrivé avec tout mon dynamisme, mon expérience, ma joie de vivre, mes valeurs. Et puis, voilà, on a pris le taureau par les cornes et on est sorti de la zone de relégation après 7-8 matchs. Il y a eu un creux où, en effet, il y a eu un relâchement collectif et la direction avait décidé de se séparer de l'entraîneur principal et ils m'ont demandé à 3 matchs de la fin, sachant qu'il fallait en gagner 2 pour se sauver si je voulais prendre le poste. Donc, logiquement, je ne sais pas si ça avait été 3, 4, 5 mois avant la fin de saison où j'aurais pris le poste. Mais là, il n'y avait personne au club. Aller chercher un entraîneur extérieur, la greffe n'aurait pas prise. L'expérience me le disait. Donc, pour les gamins, pour les salariés, sachant que je les connaissais depuis 3 mois, 3 mois et demi, je me suis dit je vais tout faire pour atteindre cette mission, les objectifs. Et donc, on l'a fait. Donc, je m'engageais, oui, en effet, dans une voie d'entraîneur. Châteauroux, forcément, avec tout le travail que j'avais fait, a voulu me prolonger. Je n'étais pas contre au départ, mais sous réserve de la DNCG. Parce que je savais déjà à l'époque qu'il y avait des difficultés et un manque de visibilité surtout. Et donc, le deal était de continuer l'aventure que si le passage de la DNCG le 26 juin était favorable. Ce qui n'a pas été le cas. en parallèle, en effet, je discutais déjà avec le City Group. Et puis, pour tout vous dire, je me sens plus à l'aile dans ce rôle-là. J'adore être sur le terrain, j'adore entraîner, j'adore coacher, manager, mais c'est un stress qui est assez important. C'est pour ça que les entraîneurs ont vraiment du mérite. Et là, certes, j'ai des responsabilités à ce poste de grosses responsabilités. Mais le stress n'est pas le même et il me va mieux. On parle beaucoup mercato depuis plus de 20 minutes. Il y a pour l'instant deux recrues qui ont signé cette école-clune. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Pourquoi vous avez décidé de faire confiance à ces hommes ? Alors, pour tout vous dire, ils ont signé avant que je signe moi-même au sein de l'ESTAC. Mais c'est des profils que j'aurais validés. Ils amènent de la maturité. Zach et Adrien sont des joueurs d'expérience. Ils connaissent le niveau Ligue 2. Ils ont déjà joué en National 1. Ils garantissent de la maturité, de l'expérience, du calme dans des situations où on peut en avoir besoin. Ce sont des pères de famille, responsables. Ce sont des très bons joueurs de football. Ce sont deux très bonnes recrues pour l'ESTAC. que vous pensez que ce petit groupe est prêt entre parenthèses pendant un an si vraiment il y a N1 l'an prochain. Son projet de jeune talent comme on évoquait pourra assurer la remontée quitte à reprendre ce projet dans un second temps ? Alors pas le mettre de côté mais peut-être qu'il soit moins accentué si en effet on est en National 1 cette saison. Ils sont des gens intelligents qui connaissent bien le football pour en avoir discuté avec eux. Donc on n'a pas eu besoin de leur dire. Ils l'ont décidé d'eux-mêmes. Ils ont eu cette vision-là. C'est une vision qui est très appropriée par rapport au contexte actuel. Donc ça m'a rassuré sur leurs intentions. Mais j'ai réalisé aussi la chance d'avoir des actionnaires comme ça. Des gens compétents comme ils le sont. Je pense qu'il faut vraiment considérer cette chance d'avoir le City Group comme actionnaire. En termes de visibilité c'est un luxe pour avoir travaillé dans différents clubs. En l'occurrence actuellement avec comme vous savez les problèmes de droit TV. donc c'est vraiment je pense qu'ils ont peut-être été mal compris à un moment donné. C'est mon rôle également de faire en sorte de faire comprendre à tout le monde le pourquoi de leur actionnariat, de ce qu'ils veulent faire au niveau du club, de leurs vraies intentions qui sont des intentions saines. J'ai pu m'en rendre compte. Maintenant je me dois on a parlé de lien tout à l'heure je me dois d'être le lien entre leurs idées leur façon de vouloir travailler leurs objectifs par rapport également à un club de l'ESTA qu'il faut respecter par rapport à une identité à une culture à des supporters à des salariés à des collectivités à des partenaires à des sponsors à des agaïnacadémie à des parents je suis le garant de tout ça je suis au milieu je fais le lien mais ça me va tout à fait ça me plaît énormément et je me sens tout à fait capable à ce que tout le monde se voit bien vivre dans ce projet Quelles sont les priorités à venir en termes de recrutement ? Je ne vais pas évoquer parce qu'il y a différents pods, différents profils je sais qu'ils avaient travaillé sur différents profils quelques profils sur lesquels en termes de joueurs sur lesquels je peux être d'accord d'autres où moi j'ai forcément besoin d'amener ma touche personnelle alors pas encore une fois pour une question d'ego loin de là cette idée je n'ai pas un ego de mesurer qui pourrait m'empêcher de bien travailler c'est parce que le footballeur que je suis la façon dont je joue à le football moi j'ai des profils également j'aime les footballeurs j'aime jouer au ballon j'aime jouer au football avec certains principes de jeu j'ai également quand j'étais joueur ça faisait partie d'un de mes principes mais encore plus quand j'ai évolué en Angleterre c'est cette agressivité dans le pressing en mesurant le mot agressivité mais je ne supporte pas qu'un de mes joueurs qu'un de nos joueurs ne puisse pas aller presser un porteur du ballon qui est à 3 mètres de lui c'est cette intensité qu'il nous faut avoir une intensité qui peut faire très mal à l'adversaire donc sans le ballon par exemple c'est un des principes sur lesquels moi j'insiste beaucoup donc forcément quand on me parle d'un joueur potentiellement à recruter c'est par exemple je vais regarder cet aspect là est-ce qu'il va vraiment presser de façon agressive pour aller dans un premier temps couper les angles de passe et dans un deuxième temps lui prendre le ballon dans les pieds ou est-ce qu'il va le regarder stopper à 3 mètres et le regarder le laisser centrer ou faire une passe qui pourra amener du danger donc voilà par exemple moi c'est ça mais ça correspond également avec les principes de jeu du City Group donc c'est là où on match également on a parlé énormément en football et puis après c'est au niveau du jeu également c'est développer un jeu essayer de jouer au ballon créer de l'espace trouver des espaces pour franchir les paliers se créer des occasions de but enfin voilà je ne vais pas aller sur ce terrain là parce que beaucoup de principes de jeu sinon je parlerai d'énormément de principes de jeu mais forcément quand je valide un joueur j'ai besoin de voir ça au niveau du joueur en plus de la personnalité en plus des valeurs qui sont pour moi primordiales je pourrais même privilégier un joueur dont l'état d'esprit est réprochable dont les valeurs de combattant il faut qu'il soit footballeur évidemment mais je privilégierais peut-être un joueur dans cet esprit là plutôt qu'un joueur intrinsèquement beaucoup plus doué mais qui va vous faire une performance une fois sur dix et là c'est un joueur sur lequel on va moins compter on aura moins de garantie donc c'est également cet esprit là c'est vraiment avoir des joueurs des très bons joueurs de football mais qui connaissent le travail qui savent que pour aller chercher des résultats il va falloir courir dans un premier temps alors jouer au ballon j'adore il faut jouer au ballon mais ayons ces intentions de vouloir courir pour soi pour ses partenaires et pour empêcher l'adversaire de se créer des occasions justement sur tout ce qui est identité de jeu est-ce que vous avez aussi fait des demandes à David Guillaume l'entraîneur qui est venu pour une opération maintien et plutôt une forme d'attentisme dans le jeu l'année dernière quand il est arrivé est-ce que vous voulez demander aussi de revoir un petit peu ça pour aussi coller à ce qu'il y a les gens ici à Troyes oui on a discuté avec David j'ai pas eu besoin pour tout vous dire j'ai même pas eu besoin d'initier la conversation par rapport à ce sujet parce que de lui-même il m'en a parlé donc ça m'a rassuré où en effet il a envie d'avoir une équipe conquérante j'allais dire dominante avec et sans le ballon avec le ballon ça veut dire qu'on contrôle notre jeu on attaque comme on le souhaite on déstabilise l'adversaire comme on le souhaite et une équipe dominante sans le ballon c'est ne pas être passif et ne pas défendre en fonction de comment l'adversaire veut qu'on défende c'est défendre comme on le souhaite nous donc c'est emmener les adversaires là où on veut les emmener pour défendre à notre façon donc c'est être dominant dans le jeu avec et sans le ballon être conquérant il va falloir afficher ses ambitions également donc c'est pour ça qu'il va falloir être conquérant attaquant en gardant bien évidemment un équilibre mais oui ce sont les intentions qu'il nous faut voir très rapidement et dès l'entame du championnat pour encore une fois jouer cette montée parce que l'objectif il est là il n'y a pas d'autre objectif c'est la montée en Ligue 2 qu'on se doit de jouer cette saison si on est en national est-ce qu'il y a des urgences en termes de poste aujourd'hui pour voir oui il y en a 2-3 je ne vais pas les évoquer là maintenant mais pour moi il y en a 3 vous avez parlé de la formation il avait annoncé qu'il y a cette proportion de joueurs issus du centre de formation qui est déjà intégré l'équipe pro est-ce que c'est aussi vous votre ambition est-ce que vous pouvez évoquer le cas d'Ivan Tidier qui n'est pas qui a été prêté à l'homme c'est un de mes dada la formation j'adore voir des jeunes joueurs jouer en équipe première pour moi là je n'ai pas une barrière que ce soit 16 ans 17 ans 18 ans physiquement athlétiquement mentalement ils sont prêts moi aller voir jouer en équipe première j'adore ça pour tout vous dire à Châteauroux sur les 3 derniers matchs que j'avais sous ma responsabilité j'ai fait venir un gamin de 17 ans qui ne s'était jamais entraîné avec les pros qui n'avait jamais joué avec les pros sauf que moi je l'avais vu en ligne 3 parce que je me déplaçais également avec eux le dimanche à faire des 1h30 de route en van avec eux en allée et retour mais je l'ai vu jouer pendant 2 mois et demi donc quand j'ai pris l'équipe en main je savais que tout le monde pensait que je leur amenais à l'entraînement pour faire du nombre moi je savais que j'allais le faire jouer le vendredi dans un match super important parce que le premier des 3 matchs c'est celui qui perdait descendait en tout cas il avait une grande chance de descendre ce qui a été le cas pour Villefranche mais je l'ai titularisé mais par contre ça demande du travail ça demande plus de temps à passer avec le joueur il faut l'assister l'accompagner encore plus mais ça doit être du plaisir moi la formation il faut la mettre en valeur Dieu sait qu'ils ont fait un énorme travail ces 3 dernières années au niveau de la formation à l'ESTAC j'ai regardé les résultats j'ai regardé ce qu'ils ont pu faire selon les catégories ils ont fait vraiment un gros gros travail il faut vraiment les féliciter de ça et il faut les valoriser mais moi j'adore ça donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit qu'être sur le terrain mettre mon survêtement et aller assister supporter les jeunes éducateurs au centre de formation pas pour leur dire fais ceci fais cela juste pour les accompagner être comme un adjoint parler de football sentir que je suis là les soutenir qu'on puisse parler de football qu'on puisse apprendre et progresser ensemble c'est un vrai plaisir et je le ferai assez régulièrement dès que mon emploi du temps me le permettra et donc oui je suis vraiment un grand fervent de faire jouer la formation en équipe première pour revenir à Titi c'est un joueur que j'ai vu jouer en vidéo j'adore le jouer donc j'étais en effet déçu de le voir partir maintenant un moindre mal c'est qu'il reste sous la coupe du Citigroup en étant prêté à l'Omel donc ça n'empêche pas que si on joue en Ligue 2 la saison prochaine de le revoir sous les couleurs de l'Estac en tout cas moi c'est une demande que je ferai une requête que je ferai et j'aimerais le revoir sous les couleurs de l'Estac parce qu'on m'a dit en plus que c'était un gamin de la région et puis surtout c'est un très bon joueur et donc en espérant qu'il fasse une très bonne saison à l'Omel que nous nous pouvions si on peut jouer en Ligue 2 cette saison ce serait super si l'année prochaine le revoir sous les couleurs de l'Estac l'année prochaine est-ce que son prêt a été acté avant votre début d'éminination oui oui c'était dans les plans c'était dans les plans oui la question est-ce que on peut savoir si vous avez signé un CDI un CDI oui non non mais là dessus également je suis c'est un des traits de ma personnalité je pense que vous le découvrez au fil du temps je suis quelqu'un de transparent alors il y a peut-être des choses si ça va à l'encontre de l'intérêt du club ou du Citigroup que je ne vous dirai pas bien évidemment où j'essaierai d'être intelligent dans mes propos mais je suis quelqu'un de transparent j'aime dire les choses et en effet j'ai signé un CDI pour tout vous dire c'est mon premier CDI de toute ma vie parce que ça fait 21 ans que je suis parti et que j'ai toujours été camp CDD quand j'étais joueur professionnel en France donc pas d'ancienneté donc pas de protection par rapport à une quelconque ancienneté j'ai pas il est facile pour moi et j'ai aucun problème à dessus de dire que j'aurai aucune compensation si le contrat se finit à un moment donné donc tout ça pour vous dire que je me mets pas dans une position qui je vais pas être maladroit dans mes propos mais j'ai vu ce qu'on fait en Angleterre j'ai vu ce qu'on fait en France j'ai vu ce qu'on fait dans différents pays où je me suis déplacé mais surtout en Angleterre en Angleterre il faut savoir qu'on n'est pas aussi assisté protégé qu'en France en termes de contrat de travail et donc si à un moment donné vous êtes écarté de votre travail vous avez vite intérêt à vous mettre à la recherche de votre travail parce que sinon vous avez pas d'un petit chômage j'avais pas tout ça moi ça me va alors j'ai l'habitude ça fait 20 ans 21 ans que je travaille dans cet esprit là ça me va tout à fait maintenant c'est pas pour ça que j'ai envie qu'en France les gens sont protégés assister c'est très bien tant mieux parce qu'il y a des familles il y a des crédits mais je me veux quand même d'amener une culture un peu différente d'être une culture un peu plus volontaire un peu plus courageuse parce que je pense que c'est ce qui a manqué ces dernières années à ce club à tous les niveaux que ce soit au niveau peut-être du staff des joueurs des salariés donc c'est également une des missions que j'ai à encourager tout le monde à aller dans à prendre à aller dans cet élan là qui va nous permettre de paradoxalement à ce qu'on pourrait croire à travailler d'une meilleure façon à être beaucoup plus productif à travailler avec beaucoup plus de joie et en travaillant épanoui on ne peut que réussir les objectifs qu'on se fixe donc c'est une des missions mais encore une fois j'ai un vrai plaisir à partager cette culture là et embarquer tout le monde avec moi dans cet élan on ne peut pas et embarquer tout le monde sans rien auxqu'aux s'il y a